Bonjour tout le monde, je suis Lassie Dumex, make-up artiste professionnelle parisienne et aujourd'hui on va faire une vidéo sur le métier de make-up artiste. Vous avez été nombreux et nombreuses à me poser des questions sur ce sujet donc aujourd'hui je vais partager toute mon expérience et tout ce que j'ai appris au cours de ces dix dernières années avec vous. J'ai divisé cette vidéo en plusieurs chapitres comme ça vous pouvez aller directement aux questions ou s'il y a des questions qui ne vous intéressent pas d'ailleurs vous pouvez les passer. J'ai relevé vos questions sur Instagram et du coup je les ai un petit peu toutes notées. Je vais les afficher au fur et à mesure et y répondre. La première question, nous sommes partis, c'est surtout sur mon parcours et comment j'ai commencé le maquillage. Je n'ai pas tout de suite commencé par le maquillage. En fait j'ai fait d'abord une licence commerciale, on va dire plutôt une licence en LEA Options Marketing et Commerce International. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidée par la suite, je vais vous expliquer pourquoi. Une fois que j'avais terminé mes stages et ma licence, je me suis rendue compte que le milieu dans lequel je travaillais ne me plaisait pas forcément. Mon but c'était déjà de faire chef produit ou d'aller travailler pour une grande ancienne type L'Oréal, Chanel, c'était un peu ça que je visais. Mais finalement ma tante qui est dans la mode, qui est styliste, m'a orientée vers le maquillage alors que je n'y avais même pas pensé. C'est vrai que depuis que je suis toute petite, j'adore me maquiller, il y avait n'importe quelle occasion était bonne pour que je fasse un maquillage, que ce soit Halloween, pour les fêtes. Je faisais même, je me maquillais, je faisais des photos, je maquillais mes copines, donc j'avais déjà cette passion depuis très longtemps. Et ma tante donc m'a dit, renseigne-toi, tu peux être make-up artiste, va regarder les écoles et c'est un réel métier. Donc bon, là, grande surprise, je me suis dit, ah mais c'est génial, ça a l'air passionnant. J'ai commencé à chercher les écoles et là j'ai découvert l'école de mes rêves. Je me suis inscrite, ça s'appelait à l'époque Flavia Palmera. Bon aujourd'hui cette école a fermé, elle n'existe plus malheureusement. Et après une année d'école, je me suis retrouvée à être maquilleuse. Donc voilà, j'avais mon passif dans le marketing et ensuite je suis arrivée dans le maquillage. Donc j'avais déjà 23-24 ans, j'étais déjà mature, j'ai pas débarqué là-dedans à 18 ans. Et pareil, c'est une chose qui m'a énormément aidée. En plus d'avoir appris les langues étrangères à la fac auparavant. Donc ces études de marketing ont été plus qu'utiles parce que je trouve que c'est une qualité essentielle pour devenir make-up artiste. J'ai pas précisé aujourd'hui ma spécialité. Voilà, moi je suis dans l'univers de la mode, de la beauté. J'ai jamais fait ni de cinéma ni de télé, ça m'est arrivé une fois. Voilà, moi je suis vraiment plutôt beauté, cosmétique, luxe, défilé. J'en ai fait beaucoup, aujourd'hui j'en fais beaucoup moins et je fais beaucoup de célébrités. C'est une grosse partie de mon travail d'ailleurs. Je vais d'abord vous parler des écoles de maquillage, comment y rentrer, quelles sont les écoles. Et ensuite comment on débute dans le métier pour devenir maquilleuse. Alors à Paris, il y a de nombreuses écoles. Ce sont des écoles privées, il n'existe pas d'école publique de maquillage. Donc c'est forcément des écoles payantes. Donc c'est quand même un investissement. Il y en a des plus ou moins chères, il y en a sur plus ou moins plusieurs années. Alors moi je pense qu'une année c'est amplement suffisant. Il y a des écoles qui proposent sur deux ans, mais il faut savoir que la deuxième année vous êtes 100% en stage. Donc vous payez l'école pour être en stage. Donc ça voilà, moi je ne vois pas l'intérêt de payer une année à 8000 euros pour être en stage. Pour rentrer dans les écoles, quelle expérience est demandée ? Alors on ne vous demande pas d'expérience particulière. Je ne sais même plus, je pense qu'ils vous demandent d'avoir le bac. Mais moi je sais qu'il y avait pas mal de personnes qui sortaient d'esthétique. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait des études avant. Enfin c'est complètement libre pour rentrer. Ça sera plutôt votre motivation, votre passion. C'est un petit entretien d'embauche en quelque sorte. Donc voilà, ce n'est pas très dur d'entrer en école de maquillage. Alors il y a des gens qui s'étaient réveillés du jour au lendemain. Ils se sont dit je vais devenir un maquilleur dans ma classe, ça m'est arrivé. Et c'est vrai qu'ils n'avaient jamais touché un pinceau de leur vie. Alors pour ces gens ça a été beaucoup plus difficile. Je pense qu'il faut déjà avoir un attrait, une passion, avoir déjà touché un pinceau, avoir un intérêt pour cette matière. Parce que ça reste un métier artistique qui est difficile. Donc je pense quand même, il faut un minimum se poser ces questions. Est-ce que vous aviez déjà un intérêt pour le maquillage ? Est-ce que vous savez déjà manuellement un petit peu, est-ce que vous savez travailler avec vos mains ? Voilà, très clairement c'est important. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs écoles. Donc moi la mienne a fermé. Après il y a les très grandes écoles comme Makeup Forever. Pour moi ils sont assez artistiques. Donc pour du théâtre c'est pas mal, ils font pas mal d'effets spéciaux pour le cinéma. On choisit plutôt son école en fonction du domaine qui est recherché. Si on veut aller vers le cinéma, il y a des écoles qui sont plus spécialisées en effets spéciaux. Si on veut aller dans la mode, il y a des écoles plus spécialisées pour la beauté. Donc choisissez bien en fonction de votre objectif, votre école. Donc je vous ai dit c'est un an ou deux. Et dans les prix, ça peut être entre 7000 et 10 000 euros selon les écoles. Plus, il faudra rajouter minimum 1000 euros d'achat de votre matériel. Vous achetez vous-même votre matériel. Les diplômes de maquilleuse ne sont pas reconnus par l'État. Donc voilà, vous faites des écoles privées pour vous former. Mais même si on vous délivre un diplôme, ça n'a aucune valeur aux yeux de l'État. Peut-on faire une école si on ne sait pas du tout maquiller ? Alors j'ai un peu dit tout à l'heure. Oui, donc il y a des gens, vous pouvez faire une école si vous ne savez pas du tout maquiller. Mais forcément vous serez en concurrence avec peut-être d'autres gens qui savent déjà maquiller. Ça sera plus difficile, mais si vous sentez que vous avez la fibre artistique et manuelle, il n'y a aucun problème, vous pouvez faire une école sans savoir maquiller. Donc comment démarrer dans ce métier ? Vous pouvez tout à fait ne jamais avoir fait d'école de maquillage et devenir maquilleur. Il vous suffira surtout d'assister des maquilleurs pour apprendre les techniques. Parce que de toute façon, on se rend compte que même après l'école de maquillage, il faut assister des maquilleurs parce que l'école vous forme. Mais on se rend compte que finalement, c'est comme quand on sort de l'école classique et qu'on fait un stage en entreprise, on se rend compte qu'on ne sait pas faire grand-chose. Donc c'est extrêmement formateur. Et ce qu'on ne vous apprend pas à l'école, c'est comment on se comporte sur un shooting, quel va être votre rôle, la relation avec le client, comment on trouve des clients. Il y a des tas de choses qu'on ne vous apprend pas. À l'école, on vous donne juste les techniques. Mais après, vous ne savez rien du métier réellement. Et ça, vous l'apprenez avec d'autres maquilleurs, d'autres artistes. En revanche, il y a peu de gens qui arrivent à ce niveau sans jamais avoir fait d'école parce que vous partez avec plus de retard et beaucoup de choses comme les effets spéciaux à apprendre. C'est très dur de les apprendre seuls. Bon, maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux que moi, malheureusement, je n'avais pas à l'époque, donc je ne pouvais pas me former sur ces choses-là. Mais je trouve quand même que c'est partir avec un petit retard par rapport aux autres. Je vais vous parler un petit peu aussi du matériel dont vous aurez besoin pour commencer une école de maquillage. Est-ce que l'école va vous fournir ou non le matériel ? Donc ça, ça dépend. Il y a des écoles qui vont vous fournir dans le prix de l'inscription un kit de pinceaux. Moi, c'était le cas avec mon école. Les pinceaux n'étaient pas trop mal, mais il faut savoir qu'avec les années, de toute façon, on renouvelle tout et on change tout son kit. Et ça, ça vient avec le temps, c'est normal. Certaines écoles comme Make Up For Ever qui ont déjà leurs produits, donc leurs marques, vont vous faire acheter 100% des produits de la marque. Alors moi, j'ai bien aimé le fait d'être libre sur les produits que je pouvais choisir et acheter et pas avoir. Jamais 100% des produits sont bien dans une seule et même marque, donc c'est bien de pouvoir tester aussi plein de choses. Donc j'aimais bien avoir des écoles un peu plus libres sur les produits. En tout cas, comme je disais tout à l'heure, ça vous coûtera environ 1000€. Vous devrez acheter votre valise, votre kit. Privilégiez une valise solide parce qu'une valise à 100€, moi je vais être honnête avec vous, tous les 3 mois je la casse, donc je vais la racheter beaucoup plus souvent. Une valise solide, c'est essentiel, c'est un investissement, mais franchement, au quotidien, on l'attire, c'est lourd, faut que ça roule bien. Vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs kits au début, un petit kit de base, ça sera amplement suffisant. Les écoles vont vous orienter, ils vont vous donner une liste de produits à acheter. Ils vont vous mettre pour le teint et tous les produits que vous allez utiliser en fonction du cursus que vous suivrez. Il y a beaucoup de produits qui m'ont été utiles pendant longtemps que l'école m'avait recommandé. Et après, comme je vous le disais, bien sûr, j'ai eu des préférences. En assistant les maquillures, j'ai découvert beaucoup de nouveaux produits pro que j'ai achetés, qui étaient peut-être plus chers. Donc voilà, avec le temps, on va améliorer son kit. Ce n'est pas la peine d'acheter dès le départ des produits trop chers. Vous pouvez tout à fait commencer avec des produits moins chers et évoluer petit à petit, racheter des nouvelles choses. Ce n'est pas parce qu'on a un kit que de Dior que c'est mieux qu'un kit qui vient de chez MAC. C'est une très bonne marque pour commencer, pour les professionnels. Moi, j'ai acheté énormément de produits là-bas et j'achète encore beaucoup de produits là-bas. Et vous avez les remises en tant qu'étudiant. Alors je ne sais plus, c'est 20 ou 30%. Une fois que vous avez terminé l'école, comment démarrer le métier de make-up artiste ? Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs domaines. Il y a le cinéma, il y a la télé et il y a la mode. Ce n'est pas la même chose. C'est vraiment très différent. Si vous êtes maquilleur dans la mode, vous ne pouvez pas d'un coup switcher et aller à la télé. Parce que vous construisez votre réseau tout au long de votre carrière et vous n'avez pas les mêmes contacts. Donc ça, c'est un choix personnel. Souvent, les gens qui font de la télé ne font pas particulièrement de la mode et cinéma et inversement. Donc on s'oriente vraiment en fonction de notre choix, de notre objectif. Ensuite, vous devrez créer une entreprise. Donc au début, on se met souvent en auto-entreprise. Et puis avec les années, on passe en entreprise. Alors il y a des gens qui ne passent jamais en entreprise, qui passent par des sociétés de portage, qui vous permettent de déclarer sans avoir à créer une entreprise. En tout cas, vous devez être freelance pour être maquilleur dans la mode. Je parle, là c'est très spécifique de mon métier. Parce que si vous êtes sur les plateaux télé ou dans le cinéma, vous pouvez être intermittent du spectacle. Vous ne pouvez pas être intermittent du spectacle dans le métier de la mode. Et quand vous êtes intermittent du spectacle, si vous faites vos heures, quand vous ne travaillez pas, vous avez un revenu quand même mensuel que vous n'avez pas dans ma situation. Pour démarrer dans ce milieu, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux qui vous aident énormément par rapport à une certaine époque où il fallait juste avoir des contacts. Après, les contacts, ça reste très important. C'est comme ça qu'on démarre le métier. Donc pour moi, ça a été en assistant des maquilleurs. Je ne voyais pas comment avoir les contacts autrement. Donc j'ai contacté des agences de maquillage. J'ai dit que je souhaitais assister tel ou tel make-up artist que j'admirais. Ou vous pouvez même contacter maintenant directement les artistes si vous avez leurs réseaux sociaux ou leur email pour leur dire que vous souhaitez les assister. Pour moi, assister c'est essentiel. C'est l'étape qu'il ne faut pas rater. Si vous n'assistez pas, c'est vrai que je trouve que vous perdez beaucoup de choses. Je vais m'expliquer. Pour moi, ça a été très formateur. J'ai quasiment tout réappris après l'école en assistant. J'ai assisté Frédéric Farrugia, Dick Page, Charlotte Viller qui faisaient toutes les campagnes L'Oréal. Et grâce à ces gens-là, j'ai vraiment revu ma façon de maquiller. J'ai complètement changé mes techniques. Et surtout, j'ai rencontré beaucoup de gens. Des assistants photos sur les shootings avec qui j'ai commencé à travailler. Des nouveaux photographes, des stylistes. C'est vraiment comme ça que vous constituez votre réseau. Et aussi, ce qui peut se passer, c'est que quand la maquilleuse, par exemple, n'est plus disponible, avec le temps, bien sûr, vous gagnez en expérience et en niveau, vous pouvez la remplacer sur certains de ces jobs. Donc vraiment, vous allez récupérer les jobs de la maquilleuse ou du maquilleur que vous assistez. Et aussi, petit à petit, l'agence pour laquelle elle travaille va vous mettre à son tour sur des jobs également. Donc voilà, c'est vraiment hyper important pour récupérer du travail et des contacts. Comment débuter sans se faire exploiter ? Alors, dans nos métiers, c'est vrai que c'est une question, c'est un peu difficile parce que, en soi, vous vous ferez exploiter. C'est horrible de dire ça comme ça. Mais en fait, c'est des métiers où, voilà, soyons honnêtes, pendant plusieurs années, vous allez travailler gratuitement. Et donc, moi, je n'appelle pas ça à se faire exploiter parce que, pour moi, on est encore en formation. Donc, c'est normal de faire des éditos, des shootings gratuitement parce que vous devrez constituer votre book. Et vous serez en face de gens, de photographes qui sortent de l'école, de stylistes qui sortent de l'école. Pareil pour les mannequins qui commencent, qui auront besoin, eux aussi, de constituer leur book. On dira, se faire exploiter, c'est si une marque vous demande de travailler gratuitement pour elle. Là, j'avoue que je n'accepterai pas de faire gratuitement. Donc, il faut savoir fixer des tarifs quand on débute raisonnable. Mais il faut savoir dire à une marque, voilà, si c'est pour quelque chose qui se vend un produit, je ne travaillerai pas gratuitement. Et ça, c'est savoir se placer correctement dans le monde de la mode, de ne pas dire, voilà, je travaille pour zéro heureux. Non, ça, ce n'est pas possible. Il faut savoir aussi que ça casse les prix du marché, que si tout le monde commence à travailler gratuitement, même quand on est débutant ou jeune, après, les marques s'y habituent et ne payent plus personne. Doit-on exercer dans une grande ville ? Je pense que c'est essentiel d'être dans une grande ville. En tout cas, ça dépend de ce que vous visez. Mais si vous voulez travailler pour les grandes marques, une chose est sûre, ça sera dans une grande ville. Je pense qu'il y a du travail dans des villes comme Strasbourg ou Lyon, mais c'est à un niveau différent. Par exemple, si vous voulez être maquilleuse dans une boutique, là, vous pouvez complètement le faire dans une petite ville. Mais si vous voulez travailler dans la mode, en tout cas, ça va être dans les capitales de la mode, comme Paris, Milan, New York, LA peut-être un peu moins, ou Londres, en général. Est-ce que les grandes marques prennent en freelance ? Alors ça, c'est une bonne question. Vous ne serez jamais embauché vraiment par une grande marque. Donc vous ferez des missions de freelance pour eux. Vous pouvez éventuellement avoir un contrat. Mais il faut savoir que ça, ça se perd. Donc de moins en moins, les marques signent des contrats avec des make-up artistes. Donc maintenant, ils préfèrent signer une mission par une mission que signer un contrat annuel. Et encore, même si vous signez un contrat annuel, vous n'êtes pas sûr de l'avoir l'année suivante. Donc ce n'est pas une sécurité incroyable que de travailler pour une grande marque. En tout cas, voilà, si vous voulez être embauché pour une grande marque, il faudra faire par exemple de la formation pour eux, ou travailler dans une boutique Dior, Mac. Là, c'est le seul moyen d'être embauché pour une grande marque, mais vous ne serez pas embauché pour faire leur shooting photo ou leur défilé. A-t-on des clients toute l'année ? Malheureusement, non. Ce n'est pas un métier régulier. Vous ne travaillez pas régulièrement toute l'année. Vous aurez quand même des clients parce qu'avec les années, en constituant votre réseau, bien sûr, vous allez avoir des clients plus régulièrement, de plus en plus régulièrement. Mais ce n'est pas une science exacte. Vous pourrez un client une année, vous le perdez l'année suivante, vous en gagnez un nouveau. Donc c'est très instable. Il faut savoir que vous n'aurez jamais une situation stable en étant en maquilleur. En tout cas, pas dans la mode, ça c'est sûr. C'est un peu dur de répondre à cette question parce qu'en quelque sorte, on a des clients, mais des fois, on n'en a plus. Il faut savoir qu'il y a des phases où on a des trous, où il y a des mois où on ne travaille pas. Déjà, le mois d'août, en général, on fait zéro euro de chiffre d'affaires. Et il y a des mois comme en mai ou comme en novembre qui sont des mois très calmes dans la mode où on travaille peu, voire parfois pas du tout. Alors comment se faire connaître ? Comment réussir à créer son réseau ? Donc comme je vous disais, en travaillant depuis plusieurs années, au fil du temps, vous allez créer des connexions avec des gens, d'autres artistes. Et petit à petit, vous allez peut-être avoir des articles dans la presse parce que vous rencontrez des journalistes, vous rencontrez des gens pour qui vous travaillez pour les magazines. Donc voilà, ça va constituer à construire votre notoriété. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Donc c'est beaucoup plus simple parce que déjà, en ayant des followers sur Instagram, ça aide énormément. À l'époque, on n'était pas connus parce qu'on avait des followers. On était connus parce qu'on était bons et que voilà, on avait des compétences. Aujourd'hui, c'est très différent. Je vois des gens qui n'ont pas forcément les compétences qui sont connues sur les réseaux et ça aide énormément à se faire connaître tout simplement parce que vous allez être relayé par Vogue ou par d'autres magasins. Voilà, le métier a énormément changé. Mais bon, il faut aussi avoir des compétences, bien sûr, parce que quand les marques vont vous appeler, il faut assurer derrière, c'est pas parce qu'on a des followers que ça suffit. Bien sûr, aujourd'hui, il faut quand même aussi développer sa technique. Du coup, je continue sur les réseaux sociaux. En tant que mature, c'est plus difficile de se faire connaître sur les réseaux sociaux parce que vous ne vous montrez pas que vous. Et c'est vrai que sur les réseaux, ce qui marche, c'est de se montrer soi. Donc voilà, montrer son travail, faire du contenu de qualité. Maintenant, il y a beaucoup de concurrence. Donc être capable de créer son propre contenu, c'est une force, je pense. Donc c'est vrai que vous allez être maquilleur, mais vous allez aussi devoir développer des compétences de montage, de photos. Voilà, il faut aimer ça parce qu'aujourd'hui, ça fait partie du métier. Et si vous me dites que vous détestez les réseaux sociaux, ça sera plus difficile pour vous dans le monde actuel de devenir maquilleur. Alors j'ai une question sur le salaire. Est-ce que c'est régulier ? Est-ce qu'on gagne notre vie en tant que maquilleur ? Donc je vais vous répondre à toutes ces questions. Il faut savoir que quand vous sortez de l'école, donc souvent vous avez fait un petit crédit ou pas pour ceux qui ont plus de chance, vous n'allez pas gagner de l'argent tout de suite. Soyons honnêtes, et là je le dis vraiment avec la plus grande sincérité, j'ai mis 5 ans avant de gagner ma vie. Donc oui, je me suis beaucoup accrochée pour être maquilleuse. Et c'est pour ça qu'entre temps, il y a beaucoup de gens qui abandonnent. Dans ma classe, on était bien 40. Sur les 40, il doit y avoir une ou deux personnes qui sont aujourd'hui maquilleuses. Et c'est comme ça, en général, il y a énormément d'écoles qui ont fleuri. Et il y a très peu d'élus. Donc il y a très peu de gens qui finissent par travailler. En tout cas dans la mode, vous pouvez... Il y a beaucoup de gens qui se sont orientés par exemple vers les Sephora, les Macs, et qui sont devenus vendeurs en boutique. Moi, je ne me voyais pas devenir vendeuse. La vente n'était pas mon objectif. Je voulais vraiment être maquilleuse dans la mode. Voilà, donc après cette longue phase de développement qui prend minimum 5 ans. Voilà, ça c'est la vérité. Si on vous dit que vous sortez de l'école et que vous avez gagné 2000 euros, n'y croyez pas. Les écoles vont vous le vendre. C'est impossible. Donc petit à petit, vous allez commencer à faire un petit shooting par-ci, un petit shooting par-là, à pouvoir gagner un peu d'argent en assistant. Vous assisterez gratuitement. Ça c'est pareil. Je vois beaucoup d'assistants qui arrivent, qui me disent « Moi, c'est temps, moi, c'est temps. » La plupart du temps, assistez, on n'est pas payé. Et on le fait parce qu'on apprend beaucoup. Il y a des shootings, vous serez payé. Mais ce n'est pas la majeure partie du temps. Donc voilà, plus vous montrez en grade d'assistant, disons, plus vous serez payé. Alors moi, ce que j'ai fait au début, comme je ne gagnais pas d'argent, je devais payer mon loyer, j'ai fait des petits jobs à côté. J'ai travaillé chez Mac pendant quelques années. J'ai été vendeuse. Et ça, c'est un peu un passage obligatoire en parallèle pour voir vivre au quotidien. Donc voilà, il faut s'accrocher. Les débuts sont difficiles. Des petits jobs. Puis au fur et à mesure des années, on va commencer à pouvoir en vivre. Donc si vous rêvez d'être riche dès le départ, oubliez le maquillage. Ce n'est pas le money job absolu quand on débute. Pour établir ces tarifs, alors c'est vrai que c'est difficile parce qu'on a tous des tarifs différents en tant que freelance. Donc ça dépend de votre clientèle. Est-ce que vous êtes plutôt dans le luxe ? Qui est-ce que vous visez ? En tout cas, je pense qu'une prestation de maquillage pour un shooting photo ne devrait pas, même quand on débute, être en dessous de 100€. C'est un minimum. Après, voilà, avec les années d'expérience, ça va grimper. Je pense qu'il y a des maquilleurs, comme des maquilleurs très connus, comme Heng Vango, je ne sais pas, le maquilleur de Kim Kardashian. Je pense que ces maquilleurs sont très bien payés et gagnent à mon avis, c'est sûr, plus de 2000€ la prestation. Après, soyons honnêtes, il y a peu de personnes qui arrivent à ce niveau-là. Il y en a quelques-uns dans le monde qu'on connaît qui atteignent ce stade de célébrité. Voilà, la plupart des maquilleurs ne gagnent pas ça. Dans l'ensemble, les tarifs dans le cinéma, dans la mode ou à la télé sont différents parce que déjà, vous avez l'intermittence et que ce sont des salaires, on va dire, fixes à la télé. C'est temps par jour. Je ne sais plus si c'est 100, 200€ ou moins, mais c'est à la journée et c'est un salaire qui est fixé. Mais comme vous travaillez régulièrement, je ne saurais pas vous dire combien gagne un maquilleur télé. Bon, ce n'est pas des milliers, des milliers d'euros, je ne pense pas, mais voilà, c'est correct. Je pense que le domaine qui rapporte le plus, ça serait le luxe ou de faire des célébrités parce que vous êtes, par rapport au temps passé et au tarif que vous êtes payé, vous êtes mieux payé sur une célébrité que sur une journée entière de shooting photo. Après, la concurrence est plus rude puisque vous êtes freelance, vous n'avez pas la sécurité de l'emploi par rapport à un plateau télé. Donc, je ne me rends pas bien compte, j'ai du mal à dire si le maquilleur télé ou cinéma gagne mieux ou moins. Ça, c'est personnel. Il y a des maquilleurs qui ont énormément gagné d'argent et il n'y en a pas du tout. Je pense que dans l'ensemble, il y en a beaucoup plus qui ne gagnent pas du tout que beaucoup, beaucoup d'argent. Mais si on s'accroche avec les années, on va tout doucement augmenter son chiffre d'affaires. C'est vraiment progressif. On ne gagne pas des milliers d'euros du jour au lendemain. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine pour développer son salaire. Il y a un secteur aussi qui rapporte presque plus. J'ai l'impression que c'est de maquiller des mariés. J'ai rencontré des gens qui facturaient énormément avec les mariés. Et comme une fois qu'on en fait une, qu'on en a fait dix et qu'elles sont contentes, on a beaucoup, c'est du bouche à oreille. Je crois que pour moi, c'est un secteur qui rapporte aussi beaucoup. J'ai aussi des personnes qui m'ont contactée pour le Covid. Et je voulais partager ça parce que je pense que ça répond aussi à certaines de vos questions. Une personne qui m'a dit, alors voilà, je gagne 5000 euros par mois, je suis en train, j'aimerais me reconvertir. Est-ce que vous pensez que je vais gagner au moins autant l'année prochaine ou l'année suivante ? Ça déjà, je vous l'ai dit non parce qu'il faudra mettre plusieurs années avant de gagner. Mais alors, gagner 5000 euros dans sa poche par mois en tant que maquilleur, pourtant moi, je commence à être assez connue dans mon domaine. Je vous assure que je ne les gagne pas. Donc je pense que c'est très dur d'en arriver à 5000 euros par mois. Alors certainement, certains maquilleurs le gagnent et je suis très heureuse pour eux. Mais je pense que c'est une petite minorité. Moi, je suis en entreprise, quand je facture, par exemple, pour me payer un SMIC, que vous ayez un ordre d'idée, je dois gagner 3500 euros minimum sur facture pour pouvoir me les payer. Il y a des commissions auprès des agences. Il y a beaucoup de charges en France. Donc, mis bout à bout, je retire 70% de ce que je gagne. Donc ça vous permettra de faire un petit calcul de combien vous devez facturer pour vous payer 2000 euros par mois. Vraiment, il faut quand même y aller. Donc comment se faire payer et gérer ses finances ? Alors moi, j'ai de la chance, j'ai une agence qui me représente. Ça s'appelle Be Agency pour ceux qui sont curieux et intéressés. Donc moi, c'est l'agence qui s'occupe de mes relances, de facturer les clients. Ça, c'est complètement géré par eux. Mais avant ça, j'ai géré moi-même. Je faisais mes factures, je relançais moi-même les clients. Et c'est pas toujours facile. On va dire qu'il y a plein de fois, il y a des clients qui ne m'ont jamais payé. Donc ça, ça arrive et ça arrivera toujours au cours de votre carrière. Mais en général, il faut les relancer jusqu'à ce qu'ils vous payent. Il faut faire des devis. Ça, c'est très important d'avoir signé un devis avant d'aller faire le job pour être sûr que vous avez une preuve qu'ils doivent bien vous payer. Après, pour la partie gestion de ses finances, vous prenez un comptable où je pense qu'il faut être un bon gestionnaire. Il ne faut pas être trop dépensier parce que comme c'est très irrégulier, vous recevez un paiement, peut-être un gros montant d'un coup, et puis après, pendant 3-4 mois, vous ne recevez plus de paiement, par exemple. Donc il faut savoir se dire que pendant 3-4 mois, vous allez vivre sur cet argent, même au cas où, parce que quand le Covid est arrivé, je n'ai pas travaillé pendant 5 mois, je n'ai pas eu de salaire. Je vous parlerai en conclusion tout à l'heure des qualités que je pense essentielles à avoir pour devenir maquillère. Avant, j'avais un peu des questions diverses à répondre, donc on va le faire maintenant. On va parler des horaires de travail. C'est aléatoire. Vous vous doutez bien qu'on n'a pas des horaires de bureau. Vous pouvez aussi bien travailler en semaine que travailler les week-ends. J'ai énormément travaillé les week-ends. Avec les années, ça s'améliore. Maintenant, les marques font de plus en plus les shootings en semaine, mais vous y aurez le droit, vous travaillerez les week-ends. Après, pour les horaires, c'est des grosses journées. En général, on travaille, on peut travailler en 10h, 12h, 13h. J'ai déjà fait pour l'Oréal 5h du matin jusqu'à 2h du matin, donc vous calculez le nombre d'heures. Mais il ne faut pas compter ces heures et il ne faut pas avoir envie de finir à 17h dans ce métier. Vous finirez tard, vous commencerez tôt. C'est des grosses journées. Au début, comme vous ferez beaucoup de collaborations, donc ça vous arrivera de faire aussi les collaborations non payées sur les week-ends, ça je vous ai dit que vous ferez beaucoup de choses gratuites. Par exemple, dès qu'on travaille pour les magazines, on n'est jamais payé. Donc même moi, si je vais faire Vogue, si je vais faire du L, je ne suis pas payée et je le fais encore aujourd'hui, même plus de 10 ans après, gratuitement. Donc ça, c'est à prendre en compte. Vous en avez besoin pour votre renommée, vous en avez besoin pour votre book, donc vous ne pouvez pas y échapper. Il ne faut pas avoir envie d'avoir une vie très cadrée et très organisée parce que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas même projeter, prévoir des vacances longtemps à l'avance parce qu'à chaque fois, vous avez un job qui tombe, vous les annulez, prévoir, anticiper des week-ends, voilà. Il faut aimer ce côté vie désorganisée par rapport aux horaires. Est-ce que je voyage souvent ? Alors, ça dépend des années. Il peut y avoir des années où j'ai pris l'avion 4-5 fois dans le mois et il y a des années où j'ai beaucoup moins voyagé. Bon, après, il y a eu le Covid donc c'est vrai que ça a énormément ralenti et que maintenant, les marques embauchent beaucoup en local. Donc ça dépend. Si vous suivez des célébrités, vous pouvez être amené à voyager. Si vous faites beaucoup de campagnes de maillots de bain ou de choses qui se passent au soleil, vous pouvez aussi être amené à voyager. Et les mariés, c'est pareil, c'est des choses dont on va aller un petit peu partout pour les faire. Moi, j'en fais très peu pour être honnête. Mais moi, globalement, ça va. Il y a des mois, je voyage une fois et des mois deux fois. Il y a des mois, pendant 3-4 mois, je ne voyage plus, par exemple. En tout cas, il ne faut pas avoir peur de l'avion parce que, oui, vous êtes amené à prendre beaucoup l'avion. Et pareil pour la vie de famille, c'est un peu dur de s'organiser parce que vous partez d'un coup. Moi, je n'ai pas encore d'enfant, mais c'est vrai que c'est un métier qui est plus simple à faire quand on est jeune parce qu'on a moins besoin de s'organiser. Après, voilà, c'est autre chose. Concernant la créativité, je pense que c'est, en tout cas, dans la mode. Oui, il faut être créatif parce que le client ne va pas toujours vous donner le maquillage à faire et que parfois, on vous demandera votre avis en tant qu'artiste et il faudra avoir des idées. Donc, il faut avoir beaucoup de références en tête, regarder beaucoup de choses, être intéressé, passionné par, du coup, tout ce qui entoure la mode et être, sur le coup, capable de sortir un maquillage comme ça, comme par magie. Après, si vous faites des maquillages très classiques dans le milieu de la beauté, disons, par exemple, vous ne faites que des maquillages naturels, ça ne vous demandera pas une créativité incroyable. Moi, je ne fais pas énormément de choses très artistiques, ce n'est pas ce que j'aime et ce n'est pas forcément mon truc. Selon ce que vous visez, il y a des niveaux de créativité plus ou moins élevés. Et pour affirmer sa créativité, bon, ça, ça vient aussi avec l'expérience. Vous saurez de plus en plus vous placer par rapport aux clients. Alors, quand on débute, on n'a pas grand-chose à dire. C'est vrai qu'on va plutôt écouter ce que nous disent les clients. Mais avec les années, vous allez trouver votre style, trouver votre univers, ce que vous aimez. Et aussi, les clients vont vous prendre en fonction de ça. Ils vont choisir parce qu'ils aiment votre univers artistique. Un super conseil que je peux donner aux débutants, alors, concernant l'artistique. N'essayez pas de partir dans des délires fous pour prouver que vous êtes un artiste parce que ça, en général, c'est pas une grande réussite. Surtout quand on démarre, on n'a pas encore des belles techniques, on n'a pas l'œil qui est assez affiné pour détecter d'un maquillage qui est réussi ou d'un maquillage qui est un peu cheap. Donc je vous conseille de faire des choses plutôt simples, des maquillages naturels. Et c'est le plus important pour constituer votre book. Faites des très beaux maquillages nude, des maquillages un peu sophistiqués, mais arrêtez les peintures dans tous les sens. C'est pas très utile dans un book de débutant. Au contraire, je trouve même que quand une marque va regarder votre travail ou un professionnel, ça va vous desservir parce qu'on va se dire « Oh là, c'est quoi ce truc de l'enfer ? C'est super cheap ! » et on va plus être dans le jugement. Donc je pense franchement, à moins que vous soyez déjà un très grand artiste, essayez de prendre du recul sur vos créations, de les faire pour vous entraîner, mais pas forcément de les mettre dans votre book. Et plus vous évoluerez, bien sûr, plus vous développerez votre côté créatif et vous serez capable de faire de très belles choses. Et pour trouver son style, je crois que je l'avais un petit peu dit tout à l'heure déjà, mais avec les années, vous développerez votre créativité. Et forcément, moi j'ai mis longtemps avant de trouver mon style, je me suis pas dit « Ah, tiens, j'aime ça ! » C'est en faisant que je me rendais compte que j'aimais pas forcément les maquillages qui étaient un petit peu sales, un peu trop artistiques, c'était pas mon truc. Et voilà, je sais que j'aime les choses sophistiquées, qui rendent les filles belles. On développe son univers avec le temps. Pour les masterclass, alors ça peut être utile si vous choisissez des bonnes masterclass. Voilà, il faut être sûr que l'univers du maquilleur que vous avez choisi vous correspond et que sa formation va vraiment vous apporter quelque chose. Ça sert à rien d'aller payer des classes qui coûtent 500 euros si le contenu ne vous sert à rien. C'est un peu dur de savoir parce que maintenant on nous vend tellement de choses que... Bon, après, les choses que j'aime moins c'est les shows make-up parce que c'est bien quand on est déjà un artiste et qu'on voit des belles choses, ça donne l'envie de créer des choses et ça développe notre créativité. Mais je préfère favoriser quand même les masterclass où vous pouvez pratiquer et être corrigé par le professeur ou l'intervenant. C'est quand même un peu plus utile mais déjà faites une école et les masterclass je trouve que ça vient peut-être un peu plus tard quand on a envie d'apprendre de nouvelles choses, de voir de nouvelles techniques ou de voir comment d'autres maquilleurs travaillent. Est-ce qu'on peut choisir avec qui on travaille ? Oui et non. J'ai envie de dire que parfois on fait des choses parce qu'on a besoin de gagner de l'argent et qu'on ne choisit pas toujours tous ses jobs et qu'il y a des choses où on n'a pas trop envie de les faire et finalement on les fait parce qu'il faut bien travailler. On est tous un peu pareil là-dessus. Après dans l'ensemble oui vous êtes libre de choisir de dire non je n'ai pas envie de faire ça ou oui j'ai envie de participer à ça aussi parce que si on vous voit je ne sais pas on utilise votre image pour une publicité ou pour quelque chose vous n'avez peut-être pas envie d'être associé avec telle ou telle marque donc ça c'est moi il y a des marques pour lesquelles je refuse de travailler ça ne correspond pas à mes valeurs éthiques ou autres mais sinon j'ai envie de dire que voilà dans l'ensemble quand on vous propose du travail vous refusez rarement parce qu'il faut travailler donc on n'a pas un métier où on peut trop se permettre de refuser tout sans arrêt Être sûre de sa motivation moi j'ai toujours été sûre de ma motivation quand on m'a parlé de ce métier j'ai tout de suite su que c'est ça que je voulais faire alors si déjà vous avez des doutes à la base bon c'est la question à se poser c'est que peut-être vous n'êtes déjà pas très motivé c'est vraiment un métier de passion vous n'allez pas faire pour gagner de l'argent vous allez le faire parce que tous les matins vous aimez vous lever et vous aimez faire ce métier donc déjà votre motivation première ça doit être le métier en lui-même ce que vous allez faire au quotidien ça va pas être ni l'argent ni n'importe quelle autre motivation parce que les gens vont de toute façon toujours être là pour vous démotiver et moi combien de fois j'ai entendu tu gagnes pas ta vie change de métier fais autre chose c'est nul voilà je n'ai pas écouté ces gens là parce que sinon je serais plus maquilleuse aujourd'hui et que moi j'aime réellement me lever tous les jours et faire ce travail et que ma motivation première c'est ma passion donc je pense quand même vous savez si oui ou non déjà cet univers le make-up vous plaît moi d'ailleurs je fais beaucoup de choses à côté parce que faire que ça parfois intellectuellement ben ça me fatigue je trouve pas toujours ça passionnant il y a des phases où j'ai besoin d'autres choses voilà donc c'est aussi personnel il faut un petit peu se challenger et être libre de faire d'autres choses à côté si vous en avez envie quelle personnalité j'aimerais maquiller c'est une bonne question parce que c'est vrai que je me suis jamais dit il y a telle fille que j'ai mais je suis pas très people donc j'ai pas de personnes que j'admire plus qu'une autre donc c'est une question compliquée après oui bah peut-être toutes les filles en vogue tendance les Hailey Bieber les Bella Hadid voilà parce que c'est des très belles femmes et qu'elles sont très connues mais je pense que c'est plus parce que ça m'apporterait dans ma carrière vraiment quelque chose de dire que j'ai maquillé ces personnes mais pour moi toutes les femmes sont belles donc c'est pas parce qu'une est plus connue de l'autre que j'ai plus envie de la maquiller voilà c'est un peu dur de vous répondre à ça on va arriver un petit peu à la conclusion je vais vous dire un peu les points positifs les points négatifs de ce métier et les qualités que je trouve indispensables à avoir pour pouvoir réussir les points positifs je dirais que c'est d'aimer ce qu'on fait d'aimer les gens avec qui on travaille alors attention je ne dis pas que le métier de la mode est tout rose mais je crois que c'est comme dans tous les secteurs il y a aussi des gens pas sympas du tout et sinon j'ai fait de très belles rencontres et je me suis épanouie dans ce métier donc mon deuxième point ça serait les belles rencontres que vous pouvez faire dans ce milieu mon troisième point je dirais que vous êtes freelance donc vous êtes libre de gérer votre emploi du temps et ça c'est une grande chance ça veut dire que si vous ne voulez pas travailler un jour ou l'autre partir vous faites comme vous voulez vous êtes libre de gérer votre planning et ça je trouve que c'est génial plus de temps libre que pas mal de gens après c'est à contrebalancer parce que plus les années arrivent plus j'ai de travail et moins j'ai de temps libre donc justement en fait il y a aussi l'effet inverse où on est freelance, on travaille pour soi donc on travaille tout le temps week-end y compris donc c'est dur de séparer la vie privée parfois de la vie professionnelle donc du coup j'en arrive au point négatif du coup vous avez une vie un peu chaotique parce que peu d'organisation possible moi ça me convient, ça convient avec ma personnalité mais si vous êtes une personne qui adore être organisée c'est très compliqué parce que on peut vous appeler le soir à minuit vous dire que demain vous travaillez et c'est un peu souvent d'ailleurs comme ça surtout pendant les fashion week et voilà je disais tout à l'heure vous avez prévu des vacances bah vous les annulez voilà c'est la vie d'artiste c'est complètement irrégulier et le deuxième point un peu embêtant qui me pèse beaucoup ce sont les valises parce que ça on n'en parle jamais mais on porte nos valises qui font 20 kilos tous les jours et bon maintenant se déplacer en voiture dans les grandes huiles c'est quand même compliqué donc moi je prends beaucoup le métro donc il faut les porter vous avez mal au dos donc vous avez intérêt à être toujours péter la forme être quelqu'un de sportif parce que franchement physiquement c'est dur vous êtes debout toute la journée courrez dans tous les sens vous baissez vous sortez le matériel et ça ça pèse énormément à tous les make-up artistes et aussi quand vous faites des célébrités vous travaillez vraiment dans des conditions pas agréables parce que vous êtes dans des hôtels vous voyez rien il fait noir vous ouvrez les valises vous n'êtes pas bien installé c'est pas comme dans un studio on a la belle lumière et tout donc ça peut être les points négatifs c'est que ça reste un métier qui est difficile on est nombreux il y a de plus en plus de concurrence avec les réseaux sociaux donc forcément de moins en moins de gens qui réussissent aussi donc voilà un métier où côté négatif il faut beaucoup d'années avant d'y arriver et on ne gagne pas forcément des milliers et des milliers d'euros je vais vous dire un peu pour moi les caractéristiques importantes à avoir pour réussir dans ce milieu et je vois aussi autour de moi qui a réussi et pourquoi ces personnes sont encore là aujourd'hui déjà ne pas être de nature stressée parce que voilà vous êtes freelance vous ne travaillez pas forcément tout le temps et quand vous arrivez par rapport à des célébrités ou les mannequins ou les stylistes qui peuvent être eux en train de courir partout sur les shootings voilà il faut être assez zen parce que vous, vous allez maquiller la personne donc vous allez transmettre un peu votre énergie à cette personne et vous devez être relax, calme, agréable et voilà et en tout cas dans la vie de tous les jours ne pas être stressée du fait de ne pas travailler, d'être désorganisée donc je pense que c'est important d'être quelqu'un de cool relax être un bon gestionnaire, bien organisé ça je pense important pour gérer ses finances pour gérer son planning soi-même, son emploi du temps ça c'est quelque chose qu'on ne vous apprendra pas à l'école et d'ailleurs moi mes formations en marketing ça m'a énormément aidée et aussi ça m'a appris à prospecter, à trouver des clients tout est assez complémentaire quand on a fait du commercial avant d'avoir d'autres bases c'est très utile pour réussir dans ce métier et d'ailleurs de ne pas commencer trop jeune aussi moi je pense que quand on commence trop jeune dans ce boulot on arrive, on est freelance c'est très dur de monter une entreprise quand on a 18 ans et je pense qu'avoir un peu d'expérience professionnelle autre c'est d'une très grande aide aimez donc le relationnel avec les autres parce que vous toucherez des gens vous serez sans arrêt en contact avec des nouvelles personnes où vous travaillez, il n'y a pas de stabilité dans ce sens parce que vous ne travaillez quasiment jamais avec les mêmes personnes il faut aimer, être proche des gens être attentionné je trouve que c'est un trait important un point qu'on ne vous dira jamais à l'école mais alors je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas réussi à cause de ça parlez les langues étrangères et ça vous n'avez pas de cours de langue dans les écoles de maquillage mais franchement vous voulez être maquilleur inscrivez-vous tout de suite pour prendre des cours d'anglais parce que moi je parle quotidiennement en anglais les mannequins ne parlent jamais français les photographes sont la plupart du temps étrangers tous les clients, c'est multiculturel donc sans parler anglais c'est impossible en tout cas dans la mode d'être maquilleur donc faites-vous à l'idée, il faut parler les langues et j'en connais beaucoup qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne parlaient pas un mot d'anglais et que ça a vite fait le tri à ce niveau-là une autre caractéristique, savoir se vendre parce que vous n'allez pas quelqu'un qui va démarcher pour vous qui va vendre votre profil donc il faut savoir aller vers les gens contacter des gens et leur rendre que vous avez envie de travailler pour eux que vous êtes un bon maquilleur donc je pense que ça c'est une compétence que vous devez avoir et une dernière chose savoir rester humble je vois beaucoup de gens qui prennent un peu la grosse tête mais alors surtout si vous voulez travailler avec des célébrités il faut rester discret garder sa place et être humble et ne pas se comporter comme une diva alors ça, ça a pu marcher dans les années 80 peut-être 90 pour les maquilleurs de l'ancienne génération mais aujourd'hui c'est terminé les gens qui se comportent comme ça ils ne restent pas longtemps dans le métier voilà, ce n'est pas vous la star il faut accepter que ce n'est pas parce que vous êtes le maquilleur vous êtes même la dernière roue du carrosse sur un shooting donc la star c'est la mannequin c'est la fille que vous préparez donc voilà, savoir rester à sa place et rester discret et mettre l'autre en valeur non pas vous mettre en avant ou en valeur j'espère que j'ai pu répondre à vos nombreuses questions n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos puis si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce bleu posez-moi les questions auxquelles je n'aurai pas répondu en commentaire on peut même faire une partie 2 si je vois qu'il y a suffisamment de questions donc je ferai la suite de cette vidéo avec grand plaisir à très bientôt, au revoir tout le monde au revoir tout le monde au revoir tout le monde à l'heure à l'heure Sous-titrage ST' 501